Donc ici, on va parler d'un outil MinDesign pas très connu qui s'appelle le récupérateur de contenu, que moi je trouve dans certains cas assez pratique. Dans mon exemple, j'ai un petit document de 12 pages sur lequel j'ai créé deux boutons qui ont pour action d'aller à la page précédente et à la page suivante. J'ai mis ça bien sûr dans un gabarit. Et puis, je voudrais que ce soit présent sur les deux pages à chaque fois que mes deux boutons soient présents. On est d'accord que si je prends mes boutons et que je fais simplement une copie comme ça, le problème c'est que si à un moment je veux changer l'aspect de mon bouton de ma page précédente, si par exemple, sur... qu'est-ce que je pourrais lui changer ? Je ne lui ai pas mis d'état de survol, je pourrais vouloir lui mettre un état de survol. où j'irais inverser les couleurs. Mais le problème c'est que si je fais ça, il va falloir que j'aille le refaire sur le bouton page précédente. Sur le bouton qui est à côté. Donc, pour ne pas avoir à faire ça, je vais revenir en arrière. C'est un outil qui s'appelle le récupérateur de contenu. C'est le quatrième outil en partant du haut sur la barre d'outils InDesign. Quand je clique dessus, il m'affiche une palette. Et ici, je vais d'abord regarder mes deux icônes qui sont là. Le premier icône qui est à gauche, qui est cliqué par défaut, c'est ce qui va me permettre d'aller récupérer certains contenus. Donc, je vais cliquer sur les éléments de ma page que je veux garder en mémoire. Je vais prendre celui-là, hop, il me l'affiche ici. Et je vais prendre celui-là, il va me l'afficher ici. Et après, quand je vais vouloir les redéposer à un endroit, c'est un espèce de super copier-coller. Je vais cliquer sur l'autre icône, qui est pour redéposer les éléments. J'aime bien appeler ça comme ça. Et je vais vérifier que j'ai bien coché créer un lien. Et là, mon page précédente, je vais le remettre ici. Et puis mon page suivante, hop, je vais cliquer, il va se redéposer ici. Je peux fermer ma palette de récupérateurs de contenus. Je vais juste faire gaffe que je suis bien, mes boutons sont bien placés, on a le droit que je sois. Et en fait, vous voyez qu'il a mis une petite chaîne ici, comme il est sur un visuel, c'est-à-dire qu'il m'a créé un lien. D'ailleurs, si je vais sur ma palette de liens, je vais voir que mes deux boutons, celui-là, il apparaît ici, et celui-là, il apparaît là, comme un lien, comme si c'était une image. Et là, ce qui est intéressant, c'est que si maintenant, sur mon bouton page précédente, mon bouton d'origine, je vais donc lui créer un état de survol. Donc sur mon état de survol, je vais verser les couleurs. Alors, vous voyez. Un état de survol, je rentre dans mon état de survol, il échange le texte en noir, ok, je vais faire la même chose sur celui-là. Bien, j'ai un état de survol, je rentre sur mon état de survol, tiens, et j'ai mis mon état de survol. On va voir, ok, et je remets le bouton sur la position initiale. Et là, ce que je vois, c'est qu'à côté, sur mes deux boutons, qui sont des liens de ces boutons-là, il m'a mis des petites icônes, des petites attentions, comme il met sur un visuel, quand un visuel a été vérifié. Et là, j'ai juste à aller dans la palette de liens, à sélectionner les deux boutons, et à les mettre à jour, comme je ferais pour un visuel. Et du coup, alors là, ça ne se voit pas, mais je peux aller vérifier, il m'a bien récliqué mes états de survol. Donc, c'est intéressant quand j'ai des éléments qui sont récurrents dans un document. Et l'intérêt, c'est que quand je change la source, ça se réplique sur toutes les copies. Et ces copies peuvent aussi se faire dans d'autres documents, dans d'autres fichiers de V-Line. Donc, c'est quand même vachement intéressant. Voilà en gros les fonctions principales de ce récupérateur de contenu.